Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, je peux enfin vous présenter une extension qui est extrêmement intéressante pour tous ceux qui font du montage vidéo comme moi, c'est AutoCut. Je ne le présente que maintenant parce que c'est tout récemment qu'il est sorti sur DaVinci Resolve. Avant, il n'était que compatible pour Adobe Premiere Pro, mais c'est fini cette exclusivité. DaVinci Resolve peut maintenant profiter de cette extension. Sachez que cette intro a été montée entièrement avec AutoCut. Le reste de la vidéo également, mais pas avec toutes les options. Vous allez voir, il y en a 4 de disponibles pour l'instant. Et toutes les prochaines vidéos seront montées également avec AutoCut parce que tout simplement, ça me fait gagner un temps considérable. Sans plus tarder, on va se retrouver sur le PC que je puisse vous montrer ce qui est intéressant avec cette extension. Ok, nous voici donc sur le PC. C'est, on va tout de suite ouvrir DaVinci Resolve et on va créer tout simplement un nouveau projet du grand classique. Ok, nouveau projet que l'on va nommer tout simplement AutoCut. On ne va pas s'embêter. Créer. Et voilà, d'ailleurs j'ai une mise à jour à faire tiens. Voilà, on va aller tout de suite dans espace de travail, script. Et c'est ici qu'on va retrouver la page AutoCut. A partir de là, il y a le logiciel AutoCut qui va se lancer tranquillement. Donc il y aura un petit temps à attendre. Ce n'est pas non plus énorme. Ok, il y a cette page qui est affichée. Donc on va retourner sur espace de travail, script AutoCut. Et là, il va falloir rentrer une licence. Donc on va faire utiliser licence. La licence se trouve sur votre page AutoCut, donc sur votre compte AutoCut. Et une fois que c'est fait, on arrive sur cette page. Évidemment, je ne peux pas vous montrer ma clé, sinon vous pourriez l'utiliser. Même si, théoriquement, si je ne dissocie pas, voilà. Mais je préfère éviter. On a accès pour l'instant à quatre outils. AutoCut Silence, AutoCut Podcast, AutoCut Captation et AutoZoom. On va les faire chacun l'un après l'autre. Sachant que pour AutoCut Podcast, je ne vais pas pouvoir le montrer. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En fait, si vous faites par exemple des interviews ou des podcasts où vous avez plusieurs caméras, plusieurs intervenants, vous allez pouvoir dire quelle caméra est pour tel intervenant. Il va pouvoir couper chaque passage où il y a un silence et tout simplement faire les transitions au niveau des caméras automatiquement. Celui qui parle aura la cam affichée, mais il peut le faire quelques transitions pour rendre ça un petit peu plus dynamique et pas forcément filmer constamment celui qui parle. Ça, ce sera à vous de gérer dans les réglages. Rapidement, je vais vous montrer les réglages qu'il est possible de faire. Donc on va aller évidemment chercher son petit bout de projet qui est ici. On va le déposer là. Une fois que c'est fait, on va venir le déposer ici et on va lancer AutoCut Podcast. Selectionner la timeline active. On peut ajouter des intervenants, dire à quelle piste il correspond, lui donner un nom. Donc ça, c'est pour l'audio et il y a également pour la caméra. Vous pouvez choisir des pré-réglages. Calme, rythmé, énergétique, hyperactif, ça c'est pour les changements de caméra. Et vous pourrez donner un temps d'affichage minimum et maximum entre chaque intervenant. Et les clips vidéo silencieux, on peut les désactiver ou les supprimer. Voilà, donc ça fera la petite tambouille. Et ensuite, ce sera bon. Comme je vous l'ai dit, comme je suis tout seul, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Et on va passer directement à AutoCut Silence ou Silence. Je vais le dire en français, ce sera plus simple. Ce que je vous recommande lorsque vous filmez, c'est d'avoir un bon débit au niveau de l'audio. Plus les ondes seront hautes, plus ce sera facile pour lui de découper chaque passage où c'est silencieux ou les passages où l'audio est vraiment très faible. Parce que comme vous allez voir, ça peut couper les silences, mais pas que. On va définir les points d'entrée et de sortie. Si on ne met rien, ça va prendre toute la timeline. Si on veut définir un point d'entrée et sortie, il suffit de glisser le curseur où on veut, d'appuyer sur I et ensuite sur O. Donc I pour In, O pour Out. Voilà, donc ça, c'est au choix. Donc moi, je vais tout prendre. Je vais faire continuer. À partir de là, le premier réglage, c'est le niveau de bruit à partir duquel on va couper dans la timeline. Donc là, en dessous de moins 40 décibels, le logiciel va décider de couper tout simplement la partie correspondante. Donc plus on va haut, plus il va couper sur des ondes hautes. Plus on va bas, plus il va couper dans des ondes basses. Moi, personnellement, j'ai choisi moins 40 parce que c'est ce qui me convient le mieux pour l'instant. Même si, allez, pour tester, on va essayer à moins 30. Le durée du silence. Donc on a deux paramétrages possibles ici. Supprimer les silences plus longs que... Donc si jamais il détecte des silences qui sont plus longs que 3 millisecondes ou 3 dixièmes de seconde, eh bien il va supprimer. C'est simple, si on met par exemple tout simplement 2 millisecondes, eh bien tout simplement, si le silence est plus long que 2 millisecondes, eh bien il va supprimer le passage où il y a ce silence. Et il y a supprimer les paroles plus courtes que... En fait, c'est simple, si jamais vous ratez, vous faites des bouts de mots ou quoi que ce soit, eh bien il va pouvoir les supprimer également. Donc là, c'est à bien paramétrer pour éviter qu'il coupe tout et n'importe quoi. Personnellement, je l'ai laissé à 2 millisecondes parce que je voudrais éviter qu'il me coupe trop. Alors je pourrais recommencer à chaque fois, mais pour l'instant, je n'ai pas trop tatillonné là-dessus. Mais allez, on va tenter un 5 dixièmes de seconde pour voir ce que ça donne. Alors j'ai mis 5 millisecondes, ça ne va pas le faire. Voilà, il faut mettre 500 millisecondes. Ensuite, nous avons l'amortissement. C'est tout simplement le temps qui va laisser d'audio avant de couper. Plus on rétrécit ce temps, plus la coupe sera proche de votre prise de parole en amont et on a l'amortissement après. C'est exactement la même chose, mais c'est le temps qui va laisser d'audio après la découpe de votre prise de parole. Là, c'est suivant, ce que vous voulez laisser avant et après chaque découpe, plus ou moins de temps. Personnellement, j'ai laissé à 1 dixième de seconde. C'est quelque chose qui me paraît pas mal et qui, lors de mes tests, a rendu quelque chose de plutôt propre. Ensuite, on peut générer un aperçu. Donc là, il faudra bouger votre curseur. Là, vous voulez voir un petit test. Par exemple, on va faire ici. On va cliquer sur générer l'aperçu. Et voilà. Et là, il va vous montrer ce qu'il va supprimer ou non. Vous pouvez changer d'endroit, bien entendu. Par contre, vous ne pourrez pas écouter ce qu'il supprime ou non. Ça, c'est un petit peu dommage. Et là, j'ai l'impression qu'il me supprime des ondes assez hautes. Donc, je vais changer quelques paramètres. Je vais remettre à... Allez, je vais mettre 300 millisecondes au niveau du temps de parole. Et au niveau du bruit, je vais peut-être remettre à moins 40. Hop, on va remettre là où j'avais... Ici, on va remettre l'indicateur. Et là, ça m'a l'air pas trop trop mal. Il me fait une petite découpe là à voir ce que ça donne. Voilà, on voit les petites découpes qu'il fait. Ça m'a l'air pas trop mal. OK. Eh bien, je pense que je vais partir là-dessus. Ça me semble plutôt OK. Il n'y a plus qu'à faire couper et supprimer les silences. Et là, il va tout simplement faire ces petites découpes. Nous, on n'a plus qu'à le laisser faire. Voilà, c'est déjà terminé. Donc, traitement effectué en 7 secondes. Parce que j'ai vraiment une toute petite intro pour cette vidéo. Mais dites-vous bien que pour des vidéos, en général, je fais des tournages de 30 à 40 minutes. Ça me prend à peine 2 minutes. Autant vous dire que 2 minutes pour tout couper au lieu de prendre plus d'une heure, c'est vraiment pas mal. Alors, on peut passer directement à auto-zoom. Mais je vous conseille évidemment de vérifier ce qui a été fait. Voir s'il découpe bien ce qu'il faut. S'il ne fait pas des découpes trop franches. Voir s'il n'y a pas des petits résidus qui peuvent rester. Parce que ce n'est pas totalement parfait. Vous voyez par exemple là. Bonjour. Il m'a laissé un petit truc. Donc là, on va venir. Ah bah non. Bah non. Voilà. Il y a un point qui est important à savoir. C'est un petit point négatif, je trouve. Surtout lorsqu'on monte avec le speed editor que j'ai ici. Voilà. Le speed editor qui est juste là. Que j'utilise beaucoup. Eh bien, c'est que vous voyez, il supprime le lien entre chaque plan. Ce qui fait que si je veux supprimer un plan. Eh bien, je dois tout sélectionner. Et ensuite faire supprimer. Ça, c'est dommage. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Sur le premier, il me laisse tout. Donc là, c'est plutôt pratique. On va passer outre. Donc là, il faudra vérifier ce qui a été fait. Mais on voit par exemple. Alors ça, ce qui est chiant aussi, c'est qu'il faut l'enlever là. Si on appuie ici, ça ne vient pas automatiquement derrière. Bon, voilà. C'est un petit détail. Mais si on voit la découpe. C'est tellement intéressant pour tous ceux qui font du montage vidéo comme moi. C'est AutoCut. Je ne le présente que maintenant. Parce que c'est tout récemment qu'il est sorti sur DaVinci Resolve. Avant, il n'était que compatible pour Adobe Premiere Pro. Eh bien, c'est fini cette exclusivité. Maintenant, DaVinci Resolve peut profiter de... DaVinci Resolve peut maintenant profiter de cette extension. Sachez que cette intro a été montée entièrement avec AutoCut. Le reste de la vidéo ne sera pas montée avec AutoCut. Le reste de la vidéo également, mais pas avec toutes les options. Vous allez voir, il y en a 4 de disponibles pour l'instant. Et toutes les prochaines vidéos seront montées également avec AutoCut. Parce que tout simplement, ça me fait gagner un temps considérable. Sans plus tarder. Franchement, c'est plutôt pas mal, mine de rien. Là, c'est extrêmement propre. Il faudra couper les moments où je bégaye ou lorsque je dis des conneries. Mais là, j'ai envie de dire tant mieux. Ça ne fonctionne pas tout le temps à 100%. Parfois, il y a des petits loupés. Vraiment, vraiment pas grand-chose. Clairement, c'est très très peu de loupés. Mais si jamais, dans votre élocution, vous faites de bonnes pauses. Vous faites des bonnes phrases longues avec très peu de coupures. Et que vous réglez parfaitement le son pour avoir vraiment une grosse différence entre les moments où vous parlez et les silences. Et bien là, ça marchera parfaitement. Comme ici, finalement. A chaque fois que je bégaye ou que je dis une connerie, du coup, je fais une longue pause pour être sûr d'avoir un beau silence qui puisse me le couper après. Et on obtient quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, je vais rapidement corriger les petits bégayements parce qu'il y aura une option que je vais utiliser. On va voir également ce que ça donne. Je ne l'ai jamais utilisé pour le coup. Je vous reprends d'ici quelques secondes. Ok, je viens de faire mes toutes petites découpes. J'ai supprimé tout simplement les moments où je bégayais et où je me répétais, où je disais une connerie. Et on va maintenant passer à la suite. Donc, on va retrouver notre petite page AutoCut. Et on va utiliser AutoZoom. Donc, c'est encore une fonction en bêta. Et AutoZoom, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement nous créer des zooms, des dézooms, des petites transitions pour pouvoir un peu dynamiser la vidéo. On va donc pareil choisir les points d'entrée et de sortie. Bon, si on ne fait rien, comme je vous l'ai dit, ça prend toute la vidéo. Moi, je vais prendre toute la vidéo. On va pouvoir choisir le zoom maximum dans l'image. Moi, personnellement, je reste à 150%. Recadrer un petit peu là où il va faire les zooms. Donc, moi, je vais prendre à peu près au niveau de mon visage. Un petit peu plus bas, on va pouvoir choisir des pré-réglages. On a calme, rythmé, énergétique, hyperactif. Je vais choisir rythmé, ce qui va activer le type de zoom fluide et dynamique. Couverture totale du zoom, 60%. On a le zoom fluide d'activé. Donc, couverture des zooms fluides, 90%. Nervosité, 30%. Durée max du zoom, 15 secondes. Et enfin, la partie zoom dynamique, avec couverture des zooms dynamiques, 10%. Durée maximale du zoom, 5%. Dites-vous bien que le zoom fluide, en fait, c'est tout simplement, il va faire un zoom progressif. Et le zoom dynamique, c'est, il va faire un cut direct au lieu de faire un zoom progressif. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on a une petite option ici. Donc, contraindre les zooms à clip. Donc, si oui, aucun zoom ne couvrira plus d'un clip. Sinon, votre sélection entière sera traitée comme un seul fichier audio. Et les zooms ignoreront les clips individuels dans la timeline. Dites-vous bien qu'en gros, il va faire des zooms en fonction des cuts qu'il y a ici, si vous activez l'option. Et si vous enlevez cette option, il va faire comme s'il n'y avait qu'un seul fichier pour faire vos zooms. Bon, là, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je coche cette option pour qu'il fasse par cut. Parce que sinon, ça pourrait donner des choses un petit peu bizarres au niveau des zooms des zooms. Maintenant que c'est fait, on va cliquer sur zoom et on va le laisser faire. Comme tout à l'heure, je ne vais pas passer à autre chose. On va vérifier ce qu'il a fait. Donc, hop, je vais faire pause là-dessus. Donc, il a fait des zooms. On peut voir les effets qui sont en haut. Donc, voilà, il a fait des zooms sur la bonne grosse moitié de vidéo. Et on va voir ce que ça donne. Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, je peux enfin vous présenter une extension qui est extrêmement intéressante pour tous ceux qui font du montage vidéo comme moi. C'est AutoCut. Je ne le présente que maintenant parce que c'est tout récemment qu'il est sorti sur DaVinci Resolve. Avant, il n'était que compatible pour Adobe Premiere Pro. Eh bien, c'est fini cette exclusivité. DaVinci Resolve peut maintenant profiter de cette extension. Sachez que cette intro a été montée entièrement avec AutoCut. Le reste de la vidéo également, mais pas avec toutes les options. Vous allez voir, il y en a 4 de disponibles pour l'instant. Et toutes les prochaines vidéos seront montées également avec AutoCut. Parce que tout simplement, ça me fait gagner un temps considérable. Sans plus tarder, on va se retrouver sur le PC. Ok, ce n'est pas trop mal, mais on peut voir qu'il y a un petit souci lorsqu'on fait le zoom. Il ne fait pas le zoom où je lui ai demandé. On voit qu'il coupe le haut de ma tête, alors que je lui ai demandé qu'il cadre et qu'il fasse les zooms vraiment tout en haut. Je n'ai pas trouvé comment modifier ces plans-là. Et on va tout simplement recommencer. On va voir si ça permet tout simplement de faire quelque chose de meilleur. Et on va voir s'il me propose la même chose d'ailleurs. Donc voilà, donc là, il m'a fait, je veux le zoom ici. Normalement, toute ma tête rentre. Je vais bien replacer à peu près au milieu. Voilà, on va mettre rythmé. Je pense que c'est bon, ouais, voilà, c'est rythmé. D'ailleurs, on va le changer, on va essayer énergétique. C'est parti pour le petit travail de zoom, d'analyse de chaque cut. Ok, c'est fait. On va voir s'il m'a corrigé le tir. Et on va voir ce que ça change quand on met énergétique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, je peux enfin vous présenter une extension qui est extrêmement intéressante pour tous ceux qui font du montage vidéo comme moi. C'est AutoCut. Je ne le présente que maintenant parce que c'est tout récemment qu'il est sorti sur DaVinci Resolve. Avant, il n'était que compatible pour Adobe Premiere Pro. Eh bien, c'est fini cette exclusivité. DaVinci Resolve peut maintenant profiter de cette extension. Sachez que cette intro a été montée entièrement avec AutoCut. Le reste de la vidéo également, mais pas avec toutes les options. Vous allez voir, il y en a 4 de disponibles pour l'instant. Et toutes les prochaines vidéos seront montées également avec AutoCut. Parce que tout simplement, ça me fait gagner un temps considérable. Sans plus tarder, on va se retrouver sur le PC que je puisse vous montrer ce qui est intéressant avec cette extension. Ok, alors on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus d'effets de transition. Mais pour autant, il ne m'a pas corrigé. Vous voyez, là, typiquement, le zoom, il devrait être plus haut. Alors là, il y a, je pense, un petit bug. Comme je vous le dis, c'est encore en bêta. Donc, je pense que le cadrage n'est pas fonctionnel lorsqu'on le bouge. Je n'ai pas eu trop de problèmes sur les tournages précédents parce que j'étais un petit peu mieux cadré. J'ai cadré un petit peu à l'arrache là. Mais voilà, ça marche quand même plutôt pas trop mal. Il fait des zooms et des zooms assez intéressants par rapport à ce qu'on dit. Plutôt pertinents. Donc là, je n'aurai pas trop de modifs à faire. C'est clairement quelque chose que je vais laisser au montage. Là, il faudrait que je cadre un petit peu mieux ma vidéo pour que ça passe au niveau du cadrage de ma tête. C'est comme ça. On va pouvoir continuer. Et on va utiliser le dernier outil. Je vais le ressortir ici. Qui est auto-captation. Ça va permettre tout simplement d'analyser l'audio, de ressortir tout simplement un sous-titrage qui va être affiché ici. Et vous allez voir qu'il y a des options intéressantes. Alors, le langage du clip, il est en français. Nous sommes français. On parle français. On va aller à l'éditeur. Donc là, il va analyser toute la partie audio, tout ce que l'on dit. Et va nous retranscrire ça en texte. Ok. On peut avoir plusieurs choses. Donc, on va étirer ça. Ça va être plus simple. On peut déjà modifier le style des sous-titres. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un smiley ici. On va le bouger. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est là. Et d'ailleurs, on ne peut le bouger qu'en haut ou en bas. Bon, voilà. Alors, on peut voir que le style de base, c'est celui-ci. Avec des mots qui sont mis en évidence en orange. Donc, on peut changer la taille du texte. On peut changer le nombre de lignes. Donc, on va rester sur une ligne. Et on peut choisir la largeur du texte. Avoir un certain nombre de mots dans le sous-titrage. Ok. On va rester là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut supprimer ce smiley que je ne veux absolument pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, on va laisser ça comme ça. On peut également bouger le texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, on va le laisser là. Et lui, est-ce que je peux le virer ? Non, je n'ai pas l'impression. On va appliquer le style. Alors, on a des presets. Et on peut changer. Donc, là, c'était la position et taille. C'est ce que je viens de faire. Donc, modifier le style. Voilà. On peut choisir la police de caractère. Alors, est-ce qu'il y a impact ? Moi, je choisis toujours impact. Impeccable. Ça me paraît plutôt pas trop mal. On peut choisir la couleur du texte de base. On peut choisir l'animation. Donc, la couleur de l'animation. Je vais laisser en orange parce que c'est les couleurs d'autocut. Tant qu'à faire. Et au niveau de la boîte texte, donc, on peut mettre une petite boîte autour des mots. Là, il faudra faire attention à ce que les mots soient assez séparés parce qu'on peut voir que ça passe sur les autres mots. On peut choisir la largeur, la hauteur, l'opacité et le rayon de cette boîte. Donc, rayon, c'est pour tout simplement mettre des petits effets. Au lieu que ce soit un angle droit, mettre une petite courbe dans les coins. Voilà. Là, c'est à vous de voir. On peut choisir l'opacité également. C'est plutôt complet. Moi, je ne vais pas mettre de boîte de texte. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Au niveau du texte, on peut mettre un contour si on le souhaite. Donc là, il y a un contour noir. Évidemment, on peut changer la couleur et l'épaisseur. Je vais laisser comme ça. Et la boîte texte. Donc là, c'est pour entourer tout le texte et non pas le mot qui va être surligné. Évidemment, on peut choisir la couleur, la largeur, la hauteur, l'opacité et le rayon pour adoucir les angles comme tout à l'heure. Donc, on peut appliquer le style ou également appliquer le style et enregistrer comme pré-réglage ce que l'on vient de faire. Moi, je vais supprimer ça. On va laisser tel quel. Et ensuite, on voit tout simplement la transcription, ce qui nous permet de venir modifier la transcription. Par exemple, là, il a fait une erreur. Il n'a pas su ce que c'était Raylitech. Donc, on va venir corriger ça. Donc, c'est Raylitech. On va venir là. Je vais changer de place mon speed editor. Voilà, le temps que je change de place mon speed editor et mon clavier. Donc, on va supprimer ça. On va faire Remove Word complètement. Voilà. Et on va changer ce mot et on va mettre Raylitech. Voilà. Tac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, je peux enfin vous présenter une extension qui est extrêmement intéressante pour tous ceux qui font du montage vidéo comme moi. C'est AutoCut. Et ça y est, je peux enfin vous présenter une extension qui est extrêmement intéressante pour tous ceux qui font du montage vidéo comme moi. C'est AutoCut. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Je ne le présente que maintenant parce que c'est tout récemment qu'il est sorti sur DaVinci Resolve. Ça, c'est bon. Avant, il n'était que compatible pour Adobe Premiere Pro. Ok, mais c'est fini cette exclusivité. DaVinci Resolve peut maintenant profiter de cette extension. On est plutôt pas mal. Sachez que cette intro a été montée entièrement avec AutoCut. Le reste de la vidéo également, mais pas avec toutes les options. Vous allez voir, il y en a 4, 2 disponibles pour l'instant. Et toutes les prochaines vidéos seront montées également avec AutoCut parce que tout simplement, ça me fait gagner un temps considérable. Sans plus tarder, on va se retrouver sur le PC que je puisse vous montrer ce qui est intéressant avec cette extension. Eh bien, c'est plutôt pas mal. J'ai fait une correction, je crois, pour mon pseudo. Et je crois que c'est tout. Je n'ai pas à vérifier les fautes d'orthographe. Voilà, pas le temps. On va faire la vidéo la plus courte et concise possible. Mais on peut voir qu'au niveau transcription, on a quelque chose de vraiment très intéressant. J'ai fait une correction et le reste m'a l'air impeccable. On va faire sauvegarder, ajouter des sous-titres. Maintenant, il va les coller par rapport à ma voix. Et on va voir ce que ça donne, le rendu final. Un petit rapport de bug. Ah, dommage ! Eh bien, on va faire le rapport tout de suite. Si jamais AutoCut, vous regardez cette vidéo, sachez que voilà, il peut y avoir des petits plantages. Ok, on revient ici. Ok, donc c'est le truc qu'il a gardé. On va refaire ajouter sous-titres. Ah, rapport de bug. Eh bien, là, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Alors, c'est le mois du futur. Tout simplement, j'ai essayé plein de modifs pour débloquer la situation. Mais je n'ai pas réussi. J'ai tenté une dernière solution. C'était tout simplement de quitter le projet, de le supprimer et d'en recréer un nouveau. Et là, ça a marché. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, on a bien les sous-titres. Alors, juste, il n'y a aucune étape supplémentaire à vous montrer. Lorsque c'est lancé, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il va lancer la mise en place des sous-titres au fur et à mesure de la vidéo. Et ensuite, on peut avoir directement le rendu final. Le rendu final, c'est ce que vous avez en intro. Et je vais d'ailleurs continuer la vidéo à partir de ce point-là parce qu'en fait, j'ai quasiment tout dit. Il reste juste un truc à vous montrer. Eh bien, c'est le prix de l'extension. On a deux formules possibles. On a une formule à 6,6 euros par mois et à 15 euros par mois. Dans la formule classique, on a juste AutoCut Silence et Automatic J-Cut and L-Cut. Mais ça, c'est seulement dispo sur Adobe Premiere Pro. Vous pouvez voir les différences de fonctions disponibles entre DaVinci Resolve et Premiere Pro. Donc là, juste pour 6,6 euros, on a AutoCut Silence. Sur la formule à 15 euros par mois avec l'intelligence artificielle, on a accès à AutoCut Silence, AutoCut Captation pour les sous-titres, AutoCut Podcast pour les différents plans de caméras et enfin AutoZoom pour faire les petits zooms dynamiques. Vous pouvez voir qu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas à dispo sur DaVinci Resolve. Ça viendra évidemment au fur et à mesure du temps avec Automatic J-Cut et L-Cut. AutoViral pour créer des shorts. AutoB-Roll. Donc ça, c'est pour faire des petites pubs, je crois, ou tout ce qui est abonnez-vous, etc. AutoResize pour redimensionner les séquences. AutoProfanity Filters pour biper les grossièretés. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser parce que j'aime bien dire mes petites grossièretés. AutoCut IA pour enlever les silences en un clic. AutoCut Repeat pour supprimer les mauvaises prises. Ça, j'espère que ça va arriver très, très, très rapidement sur DaVinci Resolve parce que c'est encore un gain de temps non négligeable, surtout pour moi. Et AutoChapter pour créer des chapitres automatiquement. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ce sont donc les deux plans proposés par AutoCut. Donc, on a le formule annuel. Donc là, 79 euros par année. 178 euros pour la version avec IA. Et en mensuel, c'est plus cher. 10 euros par mois pour le plan basique. 20 euros par mois pour le plan en IA. Donc, on a une augmentation de 4 à 5 euros. A vous de voir si le prix en vaut la chandelle. Et ça, ça dépendra du gain de temps que vous avez. Soit vous faites énormément de montage sur des séquences extrêmement longues. Vous passez votre temps à couper rien que pour enlever les silences, les bégayements, les répétitions, etc. Et vous vous dites, ok, certes, je paye 6 euros ou 15 euros par mois. Et je fais un gain énorme de temps. Ce qui fait qu'au final, je gagne plus d'argent grâce à ça. Soit vous faites très peu de montage. Vous passez très peu de temps à faire des découpes juste pour le silence, etc. Et bien, dans ce cas-là, ça en vaut pas la peine. Là, c'est à vous de décider. C'est vous qui faites le montage. Donc, je vous laisse faire le pour et le contre. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour moi. Donc, moi, ça me va bien. Évidemment, vous aurez tout un tas d'explications supplémentaires au niveau des fonctionnalités. Ce que je retiens, c'est qu'on a un énorme gain de temps. Il y a quelques petits points négatifs également qui sont présents. Notamment le fait que ça débit tous les plans. Ça, c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il pourrait intégrer directement dans le logiciel cette petite extension, ce petit plugin plutôt que de le laisser dans une fenêtre volante. Ça, c'est quelque chose qui serait à voir également qui rendrait la chose beaucoup plus ergonomique. Enfin, la dernière chose, et ça, ça vaut que pour DaVinci Resolve, c'est que je croise les doigts pour que les autres options arrivent très, très, très rapidement sur DaVinci Resolve. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao à tout le monde. Moi, je commence à avoir faim. Je vais aller manger ces petites extensions USB-là parce que j'ai vraiment trop la dalle.